salut salut bienvenue dans un nouvel entraînement tactique d'échec sur l'ichess est ce que je connais celui ci peut-être alors j'ai envie d'attaquer la dame pour essayer de venir sur la colonne h peut-être qu'il ya plus rapide est-ce que ça marche de juste prendre le pion parce que ça fait échec si ça mène aux maths il faut le faire tour prend g3 alors on va d'abord étudier le s'il accepte le sacrifice f prend g3 donc après c'est ce tour prend g3 obligatoirement échec le roi a quelques cases de fuite alors si roi h2 je pense que les noirs peuvent abandonner dans cette situation ça ne marche pas du tout tac tac roi h2 la tour couvre bien la ligne la deuxième rangée non j'ai pas d'autre échec donc sacrifice de tour on peut tout de suite éliminer si je viens en f3 avec la dame bon j'attaque les deux tours qui sont pas protégés mais disons ils jouent tour e1 est-ce que là le sacrifice marche mieux tac tac est-ce que si je prendrai peut-être avec la dame plutôt ici en h1 et toutes ces cases toutes ces pièces qui couvrent ce que je peux quand même à venir là attendez ça devient ça se complique dame f3 qui menace les deux tours disons qu'elle se protège comme ça échec ensuite si pion prend échec non échec avec la dame et si roi h1 dame f3 à nouveau ce coup-ci il est et puis on revient en h2 comme il a pris avec le pion il y a la tour qui déforme maintenant tout ça est bien compliqué est-ce que ça serait pas plutôt tour h1 la dame est obligée de s'en aller ah oui mais après je veux pas je veux dame f3 si elle est allée exactement ici et sacrifier la tour ça a l'air complètement dingue mais parfois ça marche c'est tout ce genre de truc le roi prend parfois ça marche mais pas dans ce cas précis tour dame ici on va dire le roi s'en va à nouveau non c'est pas bon dame f3 tout de suite on va essayer encore ça tour e1 là j'ai vraiment rien d'autre que de sacrifier une tour puis on prend et ça aide à défendre c'est ça qui m'embête tour prend il va en h2 et j'ai ah si si attendez s'il va en h2 non tac 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 tour prend roi h2 est-ce que j'ai pas tour h3 il prend avec la dame non j'ai perdu mes deux tours dans cette opération roi h2 roi h2 est-ce que ça menacerait encore plus je vois pas trop de différence ça menace tour prend puis on prend et si tour prend est-ce qu'il peut pas aller en h2 parce que il a une découverte qui gagne la dame ouais mais ça a l'air défendable ça dame f4 il peut rien jouer dame h3 et plus c'est mes pions ça marche pas j'oublie toujours de considérer les pions dame f3 tour 1 et je pousse mon pion je pense qu'il s'en fout ah non il est protégé il est attaqué je veux dire donc mettons dame f3 il peut jouer tour d2 comme ça et mon pion impossible de le pousser tour h1 dame f3 mais après je peux jouer dame h6 ouch dame f3 et après dame f3 dame h2 roi f1 je vois pas de maths la dame défend juste ce qu'il faut c'est quand même sexy comme attaque c'est le mieux qu'on ait trouvé jusqu'à présent dame h3 e f3 et c'est donc dame h2 roi f1 si je sacrifie ma dame boum boum tour prend et revient en g2 je gagne cette tour là c'est pas vraiment un sacrifice de dame pour être précis peut-être que ça marche est-ce que je gagne pas une tour ce que je viens de dire tac le truc c'est qu'il peut pas s'enfuir parce que ma dame vient tout de suite et il y a math donc je pense qu'il est obligé de jouer il peut aussi tenter roi on va voir ce qu'il se passe on va continuer à regarder ce qu'il se passe sur dame f3 parce que j'ai pas totalement réussi à éliminer dame f3 sur dame f3 il peut alors dame h2 roi f1 dame h1 dame h1 il y a de dame h2 d'abord c'est de le repousser un petit peu pour que le roi f1 ne soit défendu plus que par la dame dame prend euh h1 pardon donc dame prend h1 tour prend h1 roi g2 tour prend tour donc là j'ai deux tours contre une c'est bon donc dame f3 il est mort tac 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 et je dis si il pouvait aussi jouer roi g2 je crois pas du tout que ça puisse marcher mais il faut le vérifier dame h2 ou même h3 tiens dame h3 l'air encore mieux dame h3 roi f3 et là où est le mat je peux faire échec comme ça ah il me prend là suivi de dame g4 mat si on va jusqu'au bout et donc il peut pas me prendre avec le pion parce que le pion là est cloué madame est ici donc il peut pas me prendre la tour qui est là le roi est là vous vous souvenez donc en fait ça marche je pense que c'est ça alors qu'est-ce qui peut faire d'autre que dame d3 dans cette position parce que je menace de venir en f3 et je menace de venir en h6 il peut pas empêcher les deux il donne la dame ok cool 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 ah on monte là on monte c'est bien on va essayer de poursuivre sur cette lancée alors est-ce que j'ai déjà eu ce problème c'est la question que je me pose à chaque fois maintenant bon si je mets mon mon fou en h3 j'ai une menace de mat il va devoir parer la menace et je récupère ce cavalier qui est pas protégé pour parer la menace il va devoir jouer ah il peut la parer en jouant est-ce qu'il n'aurait pas un coup de dame qui défende le cavalier et en même temps j'ai deux je crois pas parce que le seul possible ça serait ça mais il perd sa dame dans l'opération je pense que c'est pas la peine de chercher plus loin c'est un coup qui gagne la partie ça qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre il n'y a pas de maths forcée ça c'est quand même à peu près certain il y a quand même ma tour qui est attaquée la dame est pas protégée mais je vois pas le moyen de la capturer c'est sûr que ça sera encore mieux mais elle est pas capturable celle-ci alors faut que je vérifie les coups intermédiaires du genre il fait échec en venant là il fait échec ah attendez fou H3 dame G4 échec et là d'un coup il me laisse de revenir ici qui défend G2 qui défend le cavalier et c'est moi qui me retrouve avec non le G2 est pas vraiment en prise encore mais ma tour est toujours en prise là alors si je ne savais pas le faire comme ça plutôt finalement ça revient au même là aussi j'ai une menace de mate souvent quand vous aimez bien un coup de fou il ne faut pas oublier de regarder l'autre coup de fou qui attaque la même chose parce que là les deux font une menace de mate et attaque le cas il n'est pas défendu s'il prend le fou je gagne la partie je gagne la dame et après il n'a pas de pas de truc de fou justement et s'il fait échec en venant là ou là ou là il faut quand même faire attention aux trois je me cache il y a toujours la menace et cette fois-ci il n'arrive plus à défendre sur cette diagonale là il n'arrive plus à défendre G2 sur la diagonale puisqu'il m'en fout donc il faut qu'il le défende autrement mais il ne peut pas donc ça c'est un bon problème j'ai failli me faire avoir le fou H3 qui était vraiment le premier coup qui me venait à l'esprit c'est quand on a la dame en face du roi sur la colonne G comme ça tout de suite on va mettre le fou en H3 donc là j'avais dit que je vais bouger mon roi si je fais ça je pense que c'est une erreur est-ce que c'est vraiment une erreur parce que comme il n'y a qu'un seul coup possible à chaque fois en fait non si je bouge mon roi c'est une erreur parce que il vient faire échec avec le cavalier ouch j'ai pas vu ça il faut que je vienne avec la tour il vient faire échec avec le cavalier la dame est attaquée aussi donc je vais prendre le cavalier avec ma tour non je perds en fait du matériel même pire que ça je viens là échec tac tac ouais je perds du matériel donc il faut que je bloque avec ma tour après si jamais il sacrifie sa tour et que je reprends avec ma tour tout va bien puisque ma tour est toujours protégée par la dame c'est ça l'idée ok c'est aussi simple ce problème et maintenant bien sûr je peux pas prendre avec la tour donc je vais prendre avec le fou donc je vais gagner plus 8 il était plus dur qu'il paraissait celui-là parce que les blancs ont des menaces en fait alors on a 4 pièces qui attaquent le roi on a toujours prévu des exercices de maths exercices de maths pas de mathématiques mais trouver un échec qui est maths donc là on a sacrifié deux pièces alors on a intérêt à trouver justement le maths est-ce que je connais déjà ce problème le truc c'est qu'on n'a pas de coup super forçant on n'a pas d'échec sous la main ah non on n'a pas sacrifié deux pièces il manque une tour au noir on a donné une tour contre on a donné deux pièces contre une tour pardon bon si je prends le fou et que je sacrifie madame après j'ai échec il est obligé d'aller là échec mettons qu'il va là et ça me dit quand même quelque chose ce truc je vois quand même pas comment continuer il ne reste plus qu'une enfin deux tours et un fou tour fou tour le roi est là on peut même pas faire échec avec celle-ci puisque il y a un fou là qui nous gêne si je je sais pas pourquoi j'ai envie de sacrifier madame mais c'est comme ça sacrifier madame comme ça je change l'ordre cavalier prend dame le fou fait échec roi ici et tour ici ne marche pas vu qu'il y a le cavalier je sais pas pourquoi j'ai envie de sacrifier madame comme ça si je faisais un coup beaucoup plus normal qui menace quand même échec et mat il y a plusieurs façons de l'empêcher par exemple avec cavalier ici mais dans ce cas échec et s'il vient là bon ça peut être que bien ça déjà j'ai gagné une pièce et une attaque continue donc ça peut être que bon il peut juste jouer la tour ici pour empêcher l'attaque là c'est bien plus simple bon en fait je pense pas qu'il y ait de maths je pense qu'il faut juste essayer de gagner une pièce il y a le fou qui n'est pas défendu il y a le cavalier qui n'est pas défendu après nous on est pris dans une enfilade pardon si on regarde ça à nouveau fou prend fou prend fou prend fou prend fou prend roi f7 tour e7 roi g6 tout ça c'est très forçant quand même ouais mais après je bloque toujours je peux essayer de clouer le fou pour l'instant j'ai sacrifié une dame contre deux pièces et s'il ne veut pas que je prenne son fou il va me défendre avec le pion ce qui me donne un échec de plus mais il s'en fout il revient en f7 alors qu'est-ce qu'il faut faire si je joue dame h5 je ne sais pas ce que ça menace ça ne menace rien toutes les cases sont plutôt bien couvertes ça menace de prendre le fou toujours mais dame h5 fou prend j'ai absolument pas de maths dame h5 fou prend dame h8 si dame prend tour prend roi comme toujours je récupère une tour mais il n'est même pas obligé de prendre avec la dame dame h5 fou prend dame h8 il peut jouer tout ce qu'il veut par exemple ça et j'ai l'air con est-ce que ce serait pas plutôt un problème défensif alors parce que c'est plus moi qui ai des pièces en prise trouver une contre-attaque trouver une défense j'en sais rien si je viens là en g3 peut-être en f4 j'hésite entre les deux maintenant en g3 il prend mon fou il prend son cavalier échec il vient là parce que aussi c'est la dame qui attaque c'est quand même mieux échec il vient là et cette fois j'ai ma tour qui peut rejoindre la fête donc je sais pas si ça mate mais au final est-ce que j'ai gagné une pièce non en tout cas il y a échec il doit aller en h6 ou en h7 il va aller en h7 je sais pas je sais pas comment continuer après roi f4 euh dame f4 pardon il faut prendre ah oui mais là dame prend cavalier échec il bouge le roi et si j'ai pas de match je vais gagner une pièce quand même ça commence à me plaire ces coups là dame f4 s'il prend la tour est-ce que ça me plaît vraiment ça ça serait mieux d'arriver à trouver un mat mais je vois pas euh s'il prend le tour il faut prendre il faut juste qu'il fasse gaffe au sacrifice de fou là au pire mon roi bouge le cavalier est cloué j'aime bien dame f4 parce que ça défend le fou et ça attaque le cavalier dame g3 ça attaque le cavalier mais si je fais dame f4 et qu'il prend le fou je pense que c'est le cavalier que je vais manger et puis roi f7 dame e7 mais après je vois pas le mat on dirait qu'il y en a mais non il va en h7 est-ce que j'ai gagné une pièce dans l'affaire déjà je crois pas si je peux reprendre le fou au lieu de prendre le cavalier et de tenter de chasser le roi je peux juste prendre le fou sauf qu'il prend ma tour à ce moment là dame f4 fou ici cavalier roi ah non je peux pas venir là toujours le fou ah mais je peux venir là échec s'il vient là échec il s'en va et là je récupère le fou celui-ci plutôt donc c'est là qu'il y a la différence entre dame g3 et dame f4 dans toutes ces variantes dame g3 l'impression que j'ai pas tout étudié il y a tellement de possibilités est-ce qu'il peut pas jouer un coup comme cavalier e4 si je joue dame g3 il doit pouvoir jouer ça quoi que non échec il prend je récupère le cavalier mais je donne la tour donc dame f4 semble mieux parce que là il peut pas jouer ça vu que je mange le cavalier c'est compliqué et s'il me prend le fou je vais prendre l'autre cavalier aussi donc c'est dame f4 non c'est pas ça ah 2457 franchement j'étais pas sûr de moi est-ce que c'était dame g3 c'était pas non plus dame g3 est-ce que c'était le sacrifice de dame non à quoi j'avais pensé d'autre j'ai pas vraiment d'autres idées sacrifier la dame comme ça ça marche pas sacrifier la dame comme ça non plus c'est quand même probablement un coup de dame on a la dame qui est attaquée et on a pas d'échec pas de bon échec on va dire à part tour e8 et dame g7 c'est dur ah c'est dommage j'avais une belle série c'était ça je vois pas du tout pourquoi mais d'accord bon s'il sacrifie la dame il va reprendre avec le roi il reprend avec le cavalier et la fou prend et après il s'en fout il vient là tour ici et puis c'est comme on l'a vu tout à l'heure il vient là mais il n'y a pas de math je pense tour ici roi 7 tu vois changer les deux tours même pour gagner la dame mais ça fait très cher au final il restera quoi il restera un fou de chaque côté c'est ça je gagne le fou ah non il reste aussi le cavalier je crois parce qu'il va venir là échec il vient là échec il vient là il a encore le cavalier le fou la dame donc c'est pas ça bon si je prends là il prend ma dame c'est stupide j'ai oublié de reprendre si on est à mode du couloir enfin presque hum 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 ou alors c'est juste regrouper mes pièces attaquer parce que s'il prend le fou j'avais une menace là-haut ah là je reprends avec le fou merde c'est pas ça non plus pourquoi il joue ça ? il faut y attaquer mais bon il pouvait bouger parce que là je gagne plein de matériel enfin j'ai gagné j'ai gagné une qualité dans cette affaire là il me reste une qualité d'avance je veux dire pourquoi il a joué ça ? hum ah oui parce que là 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 j'ai une menace de maths d'accord ok donc l'idée c'était juste de tripler sur la colonne je joue ça j'ai une menace de maths hum et je joue ça j'ai toujours une menace de maths donc en fait c'était ça la façon de sauver toutes mes pièces et même de gagner du matériel pour être plus précis mais d'accord donc ça ça marchait pas je pense que je vais demander à l'ordinateur pourquoi ça marchait pas parce que je commence à fatiguer donc juste il prend là hum c'est pas faux je prends là là je m'étais dit que roi g1 et après j'étais bien parce que je récupère encore ça ouais donc mauvais calcul puisque je suis absolument pas en avance de matériel dans cette ligne là que je pense avoir calculé oui parce que je récupère pas le fou ok on va en faire une dernière ou un dernier alors le roi a l'air particulièrement bien protégé je pense pas qu'on aille embêter le roi est-ce qu'on pourrait capturer la dame sincèrement c'est pas gagné personne ne peut l'attaquer à part madame donc j'y crois pas trop le matériel semble égal bon on a un pion d'avance un pion gratuit là-haut mais ça a l'air tellement dangereux sauf que après ça récupère le cavalier mettons que je prenne le pion tour ici madame prend cavalier tour le prend ici il va commencer de venir là avec la dame quand même et si roi prend tour l'autre tour vient en b8 je sais pas roi c2 ça a l'air chaud dame a4 j'aurais pas dû en faire un dernier c'est trop compliqué est-ce que c'est juste prendre le pion ça serait quand même étonnant ça c'est une vraie partie j'ai joué rien un coup normal comme le genre tour d1 ou bien roi b1 il me laisse quand même de venir là pas super top tout ça pas super top tout ça ça c'est très haut je peux t'en faire un petit peu ... C'est sûr que le calais est plus défendu, mais il peut par exemple aller là. Tour b6, qui va aller prendre un 2 échec, roi b1, ça a l'air tellement faux ça. Il est tellement dangereux, il peut jouer ça, il peut jouer ça. C'est sûr que le calais est plus défendu. Je n'ai vraiment pas d'autre idée, il n'y a rien qui m'inspire. Non, ce n'est pas ça du tout, bien sûr. Sinon, dans une vraie partie, j'aurais sûrement joué ça ou alors peut-être ça. Voilà. 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 Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas du tout. on voit bien ça aurait été marrant que ce soit la solution c'est quand même pas ça oh putain j'ai pas vu qu'après ça venait avec échec donc je vais pas calculer plus loin c'est quand même un des coups que j'ai regardé ah parce qu'après on gagne le cavalier c'était tout simple ah merde bon ça veut dire que je suis trop fatigué et qu'il faut que j'arrête ah j'arrêtais les deux derniers ah celui-là ont été très durs mais celui-là franchement ok désolé j'ai passé du temps pour pas trouver alors que c'était quand même facile après je cherchais un moyen d'arriver par là mais non je peux toujours arriver par là qui était mon idée de départ bon ok et bah c'est pas grave bah à bientôt pour la prochaine vidéo salut 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 salut